Poils de vigogne, fleurs de lotus et bien sûr cachemire. Chez l'Europeana, on mise sur les matières nobles et le savoir-faire ancestral depuis 1924. Le groupe français LVMH ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Il s'est offert 80% du capital de la marque italienne d'habillement très haut de gamme en juillet, alimentant au passage de nouvelles polémiques dans la botte. Ces derniers temps, l'appétit des grands groupes français à l'égard de leurs voisins italiens a en effet suscité bon nombre d'inquiétudes. Il ne faut pas confondre une entreprise avec une équipe de foot. Nous ne sommes pas en train de participer à un tournoi contre la France ou contre l'Allemagne. Nous cherchons à faire en sorte que notre entreprise se porte bien, ainsi que l'Italie. LVMH a déboursé pas moins de 2 milliards d'euros pour s'offrir ce groupe familial qui fabrique lui-même ses tissus. Un pari assez peu risqué pour le français, malgré la crise qui touche de plein fouet l'Italie. L'Europeana se porte en effet plutôt bien, avec une prévision de croissance du chiffre d'affaires d'un peu plus de 10% cette année. Le made in Italy a plus que jamais le vent en poupe, particulièrement dans les pays émergents. Les groupes français achètent les marques mais aussi la production italienne pour vendre ensuite des produits de luxe aux riches et aux nouveaux riches du monde entier, comme les chinois, les russes, les indiens ou les brésiliens. Je pense que les groupes français font plus attention à valoriser le savoir-faire à l'italienne des marques italiennes qu'ils achètent que les italiens eux-mêmes. Les 2500 employés de l'Europeana peuvent donc dormir tranquilles. Le géant français a bien intention de s'appuyer sur le talent de chacun d'entre eux pour continuer l'aventure. Une aventure née il y a presque 90 ans ici, à Cuarona, un petit bourg du Piémont situé, ironie du sort, à une centaine de kilomètres seulement de la frontière française.